et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la redécouverte du jeu naruto stock fest sous le nom de naruto stock fest x sur ce on démarre il ya eu des changements comparé à la première version du naruto stock fest maintenant on va voir quels sont les changements dans cette heure dans cette vidéo redécouverte du jeu je vous préviens d'avance ça sera pas un jeu auquel je vais jouer sérieusement c'est ce sera même pas un jour auquel je vais réellement jouer très très longtemps parce que ce sera juste une vidéo de découverte pour retenir un peu au courant je mettrai le lien de dell disponible seulement pour le an parce que j'ai pas je suis pas allé chercher la pk pour la version enfin du coup la pk us du coup là ce sera juste android version et du coup voilà là on va on va se connecter avec la version rapide action rapide et du coup le jeu est bien sûr disponible sans avoir besoin de se connecter avec un vpn vous avez juste besoin du lien du téléchargement qui est je crois ap oui d'où ap katoïd en tout cas le lien soit disponible dans la description et après vous sélectionnez quand la façon dont vous voulez vous voulez vous connecter il ya google facebook et un troisième truc qu'il y ait directement entre deux du jeu une troisième façon de se connecter du coup là on démarre voir parce que ça donne bon il ya eu des changements sur le gameplay sur l'interface sur pas mal de trucs bon j'ai évité de me spoil dans les grandes lignes pour justement découvrir avec vous dans ce trailer dans ce enfin dans cette découverte dans ce on peut appeler ça un esprit en soi bon là on est dans l'introduction du jeu parce que ça va donner en espérant que le jeu ne me dégoûte pas trop quoi il faut que je prenne comme ça du coup bac à coup du coup si c'est pas déjà pris ok parce que j'avais déjà créé un compte on va juste faire ça du coup j'avais déjà créé un compte mais le truc c'est que la qualité sur blue stack est tellement réduite que les persos sont pixelisés il n'y a pas d'ombre il n'y a pas d'effet tout du coup je me suis vite arrêté je suis pas allé je suis pas allé très très loin dans dans le jeu alors j'ai joué cinq minutes même pas bon qu'on est on connaît à avoir là déjà là la qualité est meilleure comme vous l'avez vu j'ai enlevé le son parce qu'en fait ils ont repris vraiment la musique du jeu et malheureusement malheureusement vous savez que les musiques des animés sont copyright et je ne peux pas me permettre de récupérer à chaque fois de les utiliser à chaque fois du coup j'utilise des musiques de d'autres jeux ou d'autres des os t sont dispo et tout pour ne pas me faire copyright bon il ya quelques frais sur le jeu je pense que c'est dû ok c'est dû à ça je monte et va réduire à 8 même si on va laisser à 6 7 ouais c'est bon marché pour pouvoir un peu de tester on va pouvoir tester un peu les skills et tout on va essayer de run le plus rapidement possible pour que la vidéo soit dynamique sinon je vais vouloir combler les vides je suis pas dans ce délire de de vidéos ok c'est parti c'est la version d'ailleurs c'est la version asie du sud est ce jeu du coup il se peut que dans les futurs futurs mois ont pu savoir une annonce pour la version globale mais bon en sachant avec tous les jeux qui sortent que ce soit fma la clover mobile donc est sérieux star wars fantasy c'est une des origines solo lebling et tout je ne pense pas qu'on aura réellement le temps pour se focaliser sur une version globale de ce jeu vraiment je dirais que là la qualité c'est du ps1 ps2 concrètement ouais pour moi ça c'est du ps1 ps2 après avoir fait quelques ça qui est minère c'est que ils ont fermé le jeu ils l'ont ils ont reçu ils ont continué de développer pendant quoi un an un an et demi pendant deux ans et demi du coup vu qu'ils ont fermé en mars 2020 et qu'on a toujours cette même qualité ils ont plus largement amélioré que ce sont en termes de fluidité en termes de ram parce que je veux en soi il ram alors que je suis sûr quand même un z8 proie en 500 z8 3 quand je vois des jeux comme où on dit ça qui ne passe ça ne pas même d'ailleurs même des jeux comme f et macha on geste et rouges je rame pas je frise pas ou autre jeu que j'ai pu tester sur les bêta fermé et tout là on est vraiment à la limite je sais pas si en version globale il fera l'affaire ce jeu si au cas où il prévoit une version globale et c'est un jeu qui se passe sur le scaling ok alors que veut dire un jeu qui se basent sur le scaling en fait votre votre personnage va évoluer en même temps que votre niveau de compte si votre niveau de compte n'augmente pas votre niveau de personnage sera limité au même niveau que votre compte et ainsi avec les monstres et les meubles et c'est un après peut-être je me trompe sur la définition mais dans tout cas vous pourriez me corriger dans dans les commentaires il faut que j'aille récupérer un truc back pack faut que j'utilise un truc non et tout le monde non pourquoi je ne peux pas le faire voilà ping j'ai 214 de ping 314 231 bombes et du coup ouais du coup je sais quoi il y a déjà un problème là il faut que j'aille je peux lui parler je peux lui parler non plus elle ah ok il faut juste que j'appuie sur un bouton ça rame quand même assez il y a même des 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 arrêts sur image c'est dommage ah je peux même pas skip là non c'est avec est-ce que je suis obligé de faire par là même sur mon téléphone ça marche pas ok c'est parti c'est parti c'est parti bon là étant donné que le but est d'aller jusqu'aux invocations pour voir un peu et les animations des invoques ont changé ou souvent elles sont toujours les mêmes parce que dans l'ancienne version les invocations il était trop banal trop banal dans le sens où on invoquait en 10 secondes en moins de 10 secondes on savait déjà si on avait un ssr ou pas et surtout qu'on avait déjà la liste de tous les de toutes les unités dans le sens où on avait on savait d'avancé si on allait drop ou pas il n'y avait pas ce suspense derrière je sais d'aller plus possible mais c'est incroyable parce que ça va bloquer ça va bloquer je crois bien que oui encore une fois du coup les chargements c'est un peu long mais sur du 10 secondes un peu plus de 10 incroyable ok vache niveau 3 du coup allez je dessous du coup il ya quelques personnages on agir à ya qu'on agir à sa souké web où c'est quoi ss s a et après c'est du b ça c'est du b ok ils ont même ajouté un arbre de compétences c'est pas mal ça ok ok d'accord je reconnais l'amélioration de l'interface de des personnages c'est pas mal parti ah ce problème là va être un peu énervant ouais c'est un peu lent mais bon on va tester la troisième compétence on va voir ce qu'elle fait c'est quoi le but ouais faut l'utiliser avec des compétences la troisième compétence il faut la charger avec d'autres compétences du coup j'ai pu invoquer mes clones même pas ouais par contre faudrait revoir la caméra parce qu'on voit pas tous les persos du coup dans 10 secondes je pourrai recharger la compétence la qualité est vraiment à revoir j'étais même pas dans la zone en fait dans dans la icebox bon ok en vrai ça va ils ont amélioré le gameplay de certains personnages bon enfin celui de naruto du coup je pense que vu et celui de cas caché par la même occasion du coup c'est pas mal mais le problème ça reste toujours ce cette latence là pour le chargement voilà là on est déjà 15 minutes de vidéo pense pas qu'on va aller au delà de ça on sait pouvoir faire une vidéo en voie que c'est trop trop long surtout que même là 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 ça m'agace de voir un chargement aussi long gameplay quoi ça n'jutsu ok C'est trop long Réellement c'est trop trop long Bizarre un peu les mobs Normalement ça doit être des ninjas Des autruches Bizarre En plus les autruches font partie des épisodes hors série de Naruto On voit pourquoi Ok Il reste toujours Ouais c'est ça Une dizaine de secondes C'est le seul défaut pour le moment Sur ces 20 minutes de jeu Ok 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 C'est pas mal Et plus Plus on augmente les compétences Et plus Et plus les animations soit durent plus longtemps soit On a un nouveau mouvement supplémentaire C'est pas mal Moi Je pense qu'on va s'arrêter là dessus pour ce gameplay C'est un peu lent C'est un peu lent On est toujours pas arrivé aux invocations On est toujours pas arrivé aux invocations Quoi Quoi ça Faut acheter ? Et du coup pour invoquer ? Je pense que c'est maintenant Je pense que c'est maintenant Je pense que c'est maintenant Ça c'est quoi ? Vraiment très bizarre Du coup on débloque les persos ? Ou on les invoque ? Ouais on va quitter On va se quitter sur ça c'est bon Ça sera un peu lent Pour invoquer du coup On va oublier les invoques On va partir sur une demi-heure Et j'aime pas trop ça Je vous dis ciao Petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne N'oublie pas que je suis en live Sur Twitch tous les jours On teste un peu de tout Généralement du Valorant En attendant Tawar Fantasy Sur ce je vous dis ciao Et à la prochaine piste Merci d'avoir regardé cette vidéo !